On a souhaité sensibiliser de façon complètement différente les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise sur le sujet de l'intelligence artificielle. Ça s'est fait dans le cadre d'un tribunal et c'était hyper intéressant la façon dont Ouzbek Erika a mené ce tribunal des générations futures. Le tribunal pour les générations futures, c'est un format de débat. Ce format reprend les codes d'un procès. Est-ce que l'intelligence artificielle est une imposture ? On va convoquer une série de témoins, des experts du sujet. Et ces experts vont être interrogés à la fois par une personne qui incarne l'accusation, donc qui veut démontrer que l'intelligence artificielle c'est une imposture, et ils vont être interrogés aussi par une personne qui va incarner la défense, qui elle a pour but de démontrer que l'intelligence artificielle n'est pas une imposture. Monsieur Mathieu, pouvez-vous désigner votre identité et les raisons de votre présence de l'ancêtre ? Je suis dans Mathieu, je suis data scientist dans une entreprise de services numériques. Par exemple, ce qui est souvent mal représenté, c'est l'intelligence artificielle dans les médias, où on ne représente pas forcément bien ce que c'est, on en fait soit des monts et merveilles, soit au contraire on a tendance à diaboliser un peu trop vite. C'est pour ça que j'étais là, pour apporter cette expertise. Dans les jurés, là où on était d'accord, c'était qu'effectivement le mot intelligence artificielle est vraiment abusif. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais en fait il faudrait parler de deep learning. L'intelligence artificielle, elle viendra peut-être un jour ou pas du tout. On essaie de faire attention au maximum à ce qui est dit par les participants. On a forcément, à l'a priori, notre propre ressenti sur la thématique en question, mais l'idée c'est aussi de se détacher de ce ressenti pour pouvoir apporter une réponse juste. Un jury doit être juste. Alors, soyez attentifs et surtout, restez ouverts, car les générations futures communiquent sur votre merveille. Je trouve que l'intérêt des échanges a permis de démystifier un peu le sujet de l'IA. Ce n'est pas un outil magique, mais on ne court pas non plus à la catastrophe avec l'IA. Il suffit juste, effectivement, de l'accompagner comme il faut. Lors du verdict a sonné, il est donc arrêté en ce 4 juillet 2019 que l'intelligence artificielle n'est pas... Tsssssss, je viens de le dire. Alors toutefois, c'est le terme intelligence artificielle qui pose problème, terme sémantique. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à vous. Merci. 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 Merci.